Générique 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 De l'établissement d'Adaibouni pour l'enseignement privé Avnidaq Heureux de vous avoir rencontré, toujours avec vous, votre enseignant de la langue française, M. Mohamed Sadouk, dans le cadre d'évaluation et remédiation numéro 10, bien sûr, on va accomplir un nouveau travail. Je vais vous demander encore un modeste travail, ce n'est pas grand-chose, par rapport à vos compétences. Alors, soyez nombreux à s'abonner sur notre chaîne YouTube et suivre nos cours aussi dans l'application WhatsApp. Une année, c'est le temps qu'il faut à la Terre pour effectuer un tour complet autour du Soleil. Tout au long de cette trajectoire, la Terre ne cesse de tourner sur elle-même. Chacune de ces rotations correspond à ce qu'on a rappelé le rang un jour. Le parcours complet de la Terre sur son hors-brique autour du Soleil s'appelle une année scolaire. Sa durée est de 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 46 secondes, soit environ 365 jours, un quart. L'année de calendrier se divise en 365 jours. Elle est donc plus courte que l'année scolaire. Solaire, pardon, d'après l'encyclopédie de la jeunesse. Maintenant, on va passer pour la partie compréhension. Bien sûr, on a vu que le texte est en train de parler de l'année solaire. Alors, dans un titre à ce texte, c'est une question qui est devenue habituelle. On tourne la bonne réponse. Ce texte est informatif, narratif, descriptif. Alors, d'après la lecture de ce texte, alors, est-ce qu'il est narratif, informatif ou descriptif ? D'où est-il extrait ? Alors, d'où le texte est-il extrait ? Quatrième question, quelle est la durée de l'année scolaire ? Bien sûr, dernière question, écrit, vrai ou faux. La Terre tourne autour du Soleil pendant une année. La Terre tourne sur elle-même dans 360, 50 jours, un quart. Le Soleil tourne autour de la Terre. Alors ici, on va mettre devant chaque phrase, est-ce que c'est vrai ou faux ? Maintenant, on va passer à la partie grammaire. Elle ajoute la signe de ponctuation qui convient. Alors, on doit ajouter la ligne de ponctuation qui convient. Première phrase, quelle joie de regarder la Lune. Alors, ces trois points n'existent plus parce qu'il faut mettre, c'est pour les éliminer. Les trois points qui existent à la fin de chaque phrase, c'est pour les éliminer et mettre le signe de ponctuation convenable. Avez-vous retrouvé tous les signes de ponctuation ? Chaque jour, la Terre tourne sur elle-même. Deuxième exercice ou deuxième question. Relève du texte une phrase exprimant la comparaison. Alors, dans la comparaison, on a l'égalité, l'infériorité et la supériorité. Et le supérieur latif, on a supérieur et inférieur aussi. Troisième question, écrit en lettres le nombre suivant. L'année de calendrier se divise en 365 jours. Maintenant, chers élèves, on va passer à la conjugaison. Conjugue au temps indiqué. Vous regardez la Lune. Vous allez conjuguer le verbe. Vous regardez au passé composé. Il se rappelait très bien du chemin. Présente l'indicatif. Il va être dans le même groupe car il a voir les mêmes tâches. On va conjuguer le verbe, être le verbe avoir à l'impafé. Dernière phrase. Est-ce que tu fais ce week-end au futur simple? C'est le verbe faire au futur simple, mes chers élèves. Alors, on va se rappeler un petit peu la conjugaison du futur simple concernant les verbes du troisième groupe. Elle n'a pas fait des deux auxiliaires. Et le passé composé présente de l'indicatif du verbe du premier groupe. Alors, maintenant, on va passer pour voir la partie orthographe. Alors, réécrit le mot suivant en mettant l'accent qui convient. On a honnête et crème. Dans le mot honnête, on va ajouter l'accent qui convient et le mot crème. Complète par là, là avec accent ou avec accent. Quand la Terre tourne autour du Soleil, qui est la plus grande de la Terre, la Terre, la Lune. C'est une question. Et aussi, il y en a la partie lexique. Relève du texte, le contraire. Alors, d'après le texte, relève du texte, le contraire du mot suivant. Langue, incomplet. On a, deuxième exercice, barre la truie dans chaque liste. On a la première liste, soleil, terre, lune, étoile et école. Deuxième liste, jour, semaine, année, homme, mois. Alors, on va varier les mots qui ne font pas partie de la liste. Et pour accomplir, bien sûr, je vous choisis un paragraphe en dix ordres. C'est un long paragraphe. On a la première phrase. Tout d'abord, il faut remettre les phrases suivantes. On ordre pour obtenir un paragraphe cohérent. C'est une obligation. On a la bibliothèque. La bibliothécaire lui montre plusieurs livres utiles. Ahmed est un élève de la sixième année primaire qui prépare une recherche. Après quelques heures, Ahmed est très fier de son travail. Il remercie la dame pour son aide. Derrière phrase, il s'adresse à la responsable de la bibliothèque. Il lui explique qu'il veut élaborer une recherche scientifique à l'occasion de la journée mondiale de la Terre qui aura lieu le 22 avril. Alors, c'est un élève qui est intéressé par une recherche concernant la Terre, la journée mondiale de la Terre. Il veut préparer son recherche. Il s'est dirigé vers la bibliothèque. Il a posé la question, bien sûr, à la dame. Et la dame lui a aidé, alors, qui est la bibliothèque, qui est la responsable de la bibliothèque. Alors, cher Zélet, essayez de remettre ces phrases en ordre pour obtenir un bon paragraphe. Et essayez de travailler sur l'appelé de ce qu'on a vu pendant toute l'année. Jusqu'ici, je vais vous dire, c'est votre professeur qui est enseignant, qui vous aime beaucoup. Monsieur Mohamed Sado, et à la séance prochaine. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci.